what's up les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo ceux qui sont sur instagram sont au courant évidemment donc il y a tous les liens dans la description on peut le rejoindre instagram si ça vous fait plaisir parce que c'est une immense réception de cartes pca diamant et perles que du diamant et perles et quasiment que du niveau x voilà il y a 9 niveaux x sur 10 donc c'est déjà pas mal j'ai décidé de faire les choses en grand et vous présenter d'énormes cartes pour le coup c'est une réception que j'attendais il n'y a pas toutes les cartes qui sont arrivées ce sera pour une deuxième réception d'avoir tendu histoire de se faire plaisir mais là c'est un très 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 gros truc et j'en suis trop content voilà ça va changer ça va faire plaisir de voir des niveaux x assez valesse pour le groupe on a pu voir miniature du coup on va tout regarder ça ensemble voilà le petit paquet du coup les amis qu'on a ça fait 10 belles car 10 très très belles cartes de diamant et perles franchement là j'ai pas résigné sur la quantité j'ai pas résigné non plus sur le prix parce que oui ça m'a coûté quand même des choses assez balèze mais mais voilà quoi voilà on en est la toute première carte les amis ça faisait un petit moment que je l'avais vous l'avez peut-être des fois aperçu même dans le décor et j'en suis trop content cette carte là pour moi c'est la meilleure holo possible de éveil des légendes je vous montre bien quand même son holographisme c'est le giratina en forme normale qu'on a c'est avec des écarts derrière c'est une carte moi qui m'a beaucoup marqué beaucoup marqué même pendant mon enfance et tout c'était une de mes cartes préférées tout simplement en termes d'holographisme en tout cas pour les cartes holographiques et voilà elle est juste fabuleuse elle est juste trop badass elle est très singulière c'est tout ce qu'on aime je l'ai chopé en neuf voilà il m'a fallu il m'a fallu voilà je l'ai vu je l'ai vu popé sur ebay je l'ai tout de suite acheté évidemment voilà donc très content très très content de ce genre de cartes mais voilà c'est la seule holo d'habitude ça c'est des cartes un peu banger qu'on peut avoir donc c'est quand même des très grosses cartes n'oublions pas les amis là ce qui arrive c'est du jamais vu c'est ma plus grosse réception pca jam en éperle tout ce que vous voulez de toute manière j'ai mis autant d'argent pour avoir ça justement mais bref très content la première carte évidemment faut quand même commencer par du light le Régigigas niveau x de tempête qui est très cool tout simplement voilà je vous montre bien l'holographisme qu'on peut avoir sur la carte hop le golem évidemment dommage qu'ils aient pas fait Régis Régiroc et Régis 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 dans la même série mais bon voilà je l'ai chopé en huit très content je ne cherche pas plus honnêtement les niveaux x de tempête elles sont très sympas si j'en tire une vidéo évidemment je risque d'hurler mais c'est pas mes niveaux x préférés par rapport à ça donc c'est pour ça que en huit ça me suffit amplement j'en suis très content voilà notre petit Régis 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 ensuite évidemment histoire de rester quand même dans du tempête les amis lui pour le coup c'est une carte aussi qui m'avait énormément marqué vous avez une petite spirale qui est juste là hop je vous l'approche parce que je sais qu'il y en a qui peuvent apprécier les spirales tout comme moi les spirales entre nous c'est quand même la meilleure chose on va pas se mentir voilà donc un super noctu noir niveau x j'adorais cette carte même à l'époque tout simplement parce que comme pour vous pouvez le voir alors je vais vous montrer pour ceux qui veulent lire voilà c'est une carte qui n'a techniquement pas l'attaque qui a juste un poké power donc ça voilà ça pouvait être moins bien on va dire dans les échanges à la cour de récré des fois pour ceux qui voulaient des attaques avec genre des gros des grosses attaques genre notre micro et foley qui attaque à 200 par exemple et bah lui il n'attaquait tout simplement pas voilà et je l'ai eu évidemment en huit comme vous pouvez le voir voilà super cool en tout cas sur les notes ils sont ils sont logiques un pca franchement ça y'a pas de problème voilà donc c'est ça fait énormément plaisir maintenant maintenant les amis maintenant les amis on est tout de suite dans l'ubbanger voilà très clairement c'est ce genre de carte qu'il me fallait là j'ai pas résigné je suis à la recherche à l'heure actuelle du simiabras et du torterra c'est une bouteille à la mer que je vous lance évidemment je sais qu'il ya un torterra sur ibm il est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il vaut mais bon ça c'est c'est pas je les cherche en neuf et neuf dix pas en huit par contre mais voilà du coup je suis trop content le premier starter le pingol notre pingol que j'ai eu à neuf voilà je suis trop trop content c'est une carte qui est très très jolie qui fait très été qui est fabuleuse on a on a un joli rond style qui va même centrer la carte elle est incroyable vraiment c'est une niveau x que j'apprécie énormément même si c'était pas mon starter de base franchement ouais moi je suis team torterra et je suis toujours team torterra je préfère la carte torterra mais le pingol c'est une merveille de cartes ça les amis c'est une merveille de cartes franchement je suis je suis très très content de voir ça et j'adore les deux côtés on a vraiment du vert aquatique pour le coup là comme vous pouvez le voir sur la couleur je vous mets ça bien comme il faut et de l'autre côté on a bien du bleu plus abyssal et magnifique voilà c'est une carte extrêmement extrêmement bien réussi à un tel point que justement là comme vous voyez ce décor il est sympa il est joli on aime bien tout ça mais il va être amélioré encore une fois on va pousser la qualité et cette carte là évidemment sera dans le décor il faut vous en douter voilà on est très content de cette carte franchement c'est voilà c'est un gros coup de coeur franchement je pensais pas à ce point là mais c'est vraiment un très très gros coup de coeur en termes de gros coup de coeur ah ce n'est pas elle elle c'est la carte que j'ai reçu alors évidemment j'en suis heureux absolument surtout que j'ai chopé en neuf voilà je ne m'embête pas sur du trésor mystérieux trésor mystérieux c'est possible de trouver du neuf et demi encore oui parce que comme je vous le dis là pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne qui connaissent pas forcément les réceptions pca les notes et tout en fait il est extrêmement extrêmement regardez moi dans les jeux extrêmement compliqué d'avoir du neuf et demi sur du jamon et perles sauf de celui de base en fait si c'est du tirer le booster sur jamon et perles de base et trésor mystérieux quand on tire une carte de booster il ya moyen que ce soit du neuf et demi franchement les autres séries c'est impossible éveil des légendes avoir déjà du neuf c'est un miracle quasiment voilà donc là c'est une carte franchement qui est très cool bon c'est pas du neuf et demi mais je suis très content du neuf sur cette façon du neuf sur jamon et perles c'est ce qu'il me faut il n'y a pas mieux quoi honnêtement voilà on va me dire autre chose c'est trop trop compliqué à choper à tirer le booster et voilà et d'avoir des belles cartes dans de bons états voilà donc très content très 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 fabuleuse aussi regardez moi cet holographisme qu'on a vraiment l'intérieur franchement le jaune va se marier parfaitement on va dire avec la carte et le bleu franchement le pokémon va extrêmement bien voilà c'est l'électricité qui est normalement bleue de base en fait va bien avec le jaune la représentation même d'électricité donc franchement là topissime on a super à les câbles évidemment j'ai pas compté là une nouvelle fois pour l'acheter et ça ça fait super plaisir il me la fallait de toute façon le trésor mystérieux de toute façon c'est des paquets voilà les niveaux x ne cote pas assez cher en fait pour moi par rapport au prix du paquet qui est de base le prix du paquet est relativement plus cher c'est la série la plus cotée de jamon et perles voilà et les niveaux x ben voilà je pense qu'elles vont up dans pas si longtemps que ça si vous voulez moi c'est pour ça que je me dis faut peut-être que je me grouille un peu parce qu'il y a du monde maintenant sur jamon et perles et ça fait plaisir à voir j'ai jamais vu autant de monde je crois sur jamon et perles depuis deux mois et ça fait ça fait super plaisir moi ça fait trois ans je suis dessus donc évidemment parler à des gens qui affectionnent tous deux ans le bloc jamon et perles ça ça me touche ça fait du bien il n'y a pas que wizard dans la vie ah oui alors celle là ah cette carte là oh là là celle là c'est mon coup de coeur c'est mon coup de coeur ah ouais franchement je peux je peux j'ai pas d'autres mots porigon z niveau x ouais porigon z il y en a qui doivent oublier en termes de niveau x qui doivent connaître les cartes c'est la carte qu'on n'attend pas ouais je vous le dirai vraiment c'est la carte on se dit ah on sait pas voilà elle est fabuleuse je trouve je l'ai chopé en 9 donc c'est à nouveau un truc de malade pour le coup c'est la dernière carte d'eau majestueuse la centième sur 100 elle est oh là là je pense que voilà il y en a peut-être qui vont pas l'aimer ce qui peut se comprendre quelque chose de particulier les holographismes par contre sont beaucoup plus présents sur les cartes d'eau majestueuse et comme vous allez le voir je vais vous la montrer on a normalement une spirale en haut là comme vous pouvez voir juste ici ça c'est exactement ce que j'adore à côté de l'oeil du porigon en plus elle est incroyable cette carte est juste incroyable là je me régale les amis ça me fait du bien de vous proposer ce genre de carte ça me fait plaisir c'était le but de la chaîne vous proposer des bangers mais alors là je pense que vous êtes servi hein et franchement j'en suis trop trop content donc elle elle est directement dans la collection peut-être qu'elle finira l'an de l'écor ouais alors pourtant porigon z on se dit ouais c'est pas grave j'adore ce porigon je suis fan de la carte encore plus voilà donc hop je vous la montre encore bien pour vous régaler oh cette spirale en fait j'ai l'impression qu'il y a deux spirales carrément en une et voilà voilà du coup ce que ça donne une magnifique carte d'eau majestueuse de toute façon eau majestueuse en termes de niveau x c'est des gros trucs hein c'est des très gros trucs qu'on avait chopé la seule niveau x qu'on avait tiré c'était il y a deux ans je crois c'était moi qui l'a tiré c'était une givralie et givralie est assez balleuse c'est compréhensible enfin tous les niveaux x d'eau majestueuse bah oui évidemment 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 j'avais oublié cette carte pardon on a le car chaque roc d'eau majestueuse niveau x aussi je l'apprécie énormément et il y a aussi un holographisme qui est vraiment balèze hop je vais en 9 ah ouais non je vous dis là c'est une grosse réception pétez moi la barre des likes si vous voulez rejoignez moi sur instagram abonnez-vous si c'est pas fait parce que alors logiquement là vous la voyez le jour quasiment où je la tourne la vidéo donc abonnez-vous parce qu'au mille abonnés il y a une grosse 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 vidéo ouverture j'ai à préciser on déconne pas voilà donc n'hésitez pas voilà c'est pour fêter les mille abonnés on y est presque on y est presque donc on va y arriver je sais je vous connais et voilà non je suis trop content sur ce Karchakrok les amis le Karchakrok après tout c'est le pokémon de Sinsha c'est le meilleur pokémon dragon je pense de Djaman et Perle si on enlève pas le Kajalea mais c'est pas vraiment des dragons je crois mais voilà non je suis trop trop content en termes d'holographisme en fait c'est une carte qui est simple et c'est ça que j'apprécie énormément hop je vous la montre bien voilà c'est une vidéo où vous pouvez vraiment vous poser tranquillement et tout parce que j'adore parler vraiment sur des cartes qui t'apprennent vraiment du temps et pas skipper surtout des cartes comme ça voilà ce sont les cartes tout simplement que je préfère de tout l'univers pokémon vous me demandez de broyer pour sauver cette carte là des full art et tout je le fais mais avec une grande facilité je crois pas quelqu'un à part un gros psychopathe me dire ça mais voyons on sait jamais mais voilà non je suis trop content super holographisme une nouvelle fois comme toujours le blanc va super bien et c'est une carte aussi qui n'attaque pas il n'y a pas d'énergie et il y a juste un poké power voilà donc c'est assez drôle d'habitude on a l'idée des niveaux X 140 PV pour l'époque c'est complètement énorme mais là voilà c'est vraiment sympa car j'accroque niveau X de toute façon qu'est-ce que vous voulez hop regardez moi ça oh là là quel bonheur il nous reste les amis 3 cartes et ces 3 cartes là alors déjà j'ai banqué déjà cette carte le top 1 le number 1 c'est la carte la plus chère je l'ai jamais payée c'est pour vous dire voilà à l'époque c'était la Krell bon ce qui me suivent sur Instagram me savent à combien je l'ai payé tout c'était cette Krell en PC à 9 elle s'est fait éclater par celle-là franchement c'est vrai ça en top 3 ouais parce que voilà j'ai classé par Banger évidemment évidemment la Givralie niveau X voilà la plus belle des événitions à mon go voilà je sais il y a des gens c'est Noctalie il y a des gens c'est Pyroli il y a des gens c'est Nymphalie il y en a plein d'autres il y a tout à nos go franchement il y a juste la Filalie que je n'ai pas encore de majestueuse voilà je vous le dis très clairement il me la faudra je la trouverai tranquille en fait je l'ai raté sur les groupes Facebook en PC à 8 on est passé devant c'est rare qu'on passe devant sur le Jam Repair mais là c'est arrivé et du coup j'ai décidé de prendre le Givralie à la place un mal pour un bien mais voilà très très content c'est une carte moi qui me rappelle beaucoup de choses évidemment toujours en 9 histoire de ne pas changer de toute façon on ne peut pas mieux faire sur le Majestueuse je crois que c'est quasi impossible d'avoir une 9 et demi j'ai vu une Cresselia au lot en 9 et demi mais une Diome Majestueuse c'est la seule que j'ai vue en disponible voilà donc très content très content de l'avoir en 9 en tout cas cette petite Givralie je l'avais tirée de booster sur la chaîne je l'avais tirée quand j'étais petit à l'époque à l'époque en plus c'était un paquet par un paquet et franchement j'étais fou c'était ma deuxième niveau X que je tirais la première étant le Palken Niveau X de Duérosommet un trou absolument mais voilà très très content je l'adore au Majestueuse ça va vraiment bien en plus avec comme niveau X là pour le coup avec le terme en fait on adore j'adore le fond là qu'on a hop je vous le montre bien bien entendu le Pokémon le Givralie avec le Souffle Glacé derrière c'est comme si c'était un crépuscule un crépuscule ou une aube voilà vraiment balèze c'est la carte c'est une des cartes qui me touche le plus franchement je vous dis très clairement de Jam 1 Perl elle est vraiment trop trop belle c'est une de mes préférées en termes de niveau X voilà et avec l'effet holo qui va avec vraiment c'est une carte qui n'a mis l'exemplaire franchement je vais peut-être la foutre dans le décor aussi je sais pas il va me falloir beaucoup plus de place voilà parce qu'il y a il y a d'autres cartes évidemment oh là là c'est deux cartes oh là là c'est deux cartes je vais vous la montrer tout de suite c'est évidemment la toute première les amis ce top 2 de cette vidéo et ouais et ouais ouais là comme vous pouvez le voir c'est la garde de voir niveau X c'est la garde de voir niveau X de Merveille Secrète c'est la carte attirée de la série Merveille Secrète qui est la deuxième série la plus cotée tout simplement elle est quasiment introuvable la qualité des cartes des fois elle est pas dingue des fois le booster est lourd des fois il est pas lourd là c'est le moment où les embrouilles commençaient à popper sur Jam & Perl regardez moi ça je l'ai en 7 pardon ouais ouais bah c'est introuvable c'est introuvable mais j'en suis trop content parce qu'il me la fallait vraiment il me la fallait et je suis heureux de vous la présenter enfin je l'avais acheté en loose elle valait peut-être un 6 mais vraiment pas plus donc parfait pour d'état classeur pour moi mais là il me la fallait impérativement sous PCA elle est trop trop belle je vais bien vous montrer l'holographisme une nouvelle fois mais c'est que là aussi on a du rose mais on a plein de teintes de rose c'est ce que j'apprécie à chaque fois sur les niveaux X alors pas celle-là attendez mais comme vous allez pouvoir pas nous celle-là excusez-moi mais c'est que là on a plein de teintes différentes par exemple pour vous montrer à quel point j'apprécie là c'est une vidéo propagande mais ouais non je suis trop content on a vraiment ça me fait penser un peu à une sucette à la couleur des sucettes chou-pa-chou-ps là mais vraiment c'est trop trop joli voilà la gare de voir la reine de cette vidéo tout simplement je vais pas vous mentir mais qui dit reine les amis il dit aussi alors les amis bon ce qui me dit sur Instagram ils sont au courant de la carte ce que c'est là c'est le plus gros banger que j'ai eu bah c'est la deuxième carte à voir absolument de merveille secrète c'est le Corboss niveau X que j'ai chopé en PCA9 c'est ma plus grosse carte à l'heure actuelle de toute ma collection c'est lui et qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je l'adore le Corboss déjà il est stylé déjà Pokémon de prédilection de Helio de la Team Galaxy chef de la Team Galaxy en plus voilà tout simplement et la carte elle est fabuleuse elle est incroyable elle va voilà quoi tirer du sang on pourrait dire genre une aube enfin vraiment vraiment balaissant vraiment c'est une carte que j'apprécie énormément notre Corboss là c'est le Banger ah c'est le Banger de cette vidéo j'en suis amoureux je vais devoir couper après encore les cams et tout et j'en ai encore pour 30 minutes à la regarder et franchement j'en reviens pas elle est juste incroyable elle est fabuleuse c'est la deuxième carte de merveille secrète de toute façon il n'y a que deux niveaux X dans merveille secrète bon bah voilà hop vous les avez juste ici mais je suis trop content de vous proposer ça elle sera dans le décor elle sera dans le décor juste là à côté d'un blister Corboss donc elle sera dans le fond évidemment je les protégerai comme il faut ces cartes là je voulais bien vous les montrer voilà mais du coup je suis trop content alors pour vous donner l'idée d'un 9 sur merveille secrète qui est une notch complètement justifiée parce que ça vaut pas 9,5 comme vous le disiez je pense que la carte a été tirée de booster mais voilà ça vaut vraiment ça vaut vraiment un 9 voilà voilà on termine sur ça les amis 17 minutes déjà en espérant que cette réception vraiment spéciale là pour le coup que ça soit pour moi ou là voilà pour moi même pour certaines personnes je crois que ça peut faire plaisir je pense de voir de tel niveau X ça vous fasse du bien tout comme moi parce que là franchement on arrive en vacances d'été je me suis dit je voulais vraiment du banger et là ma collection elle vient de prendre un coup et j'en suis complètement heureux les Corboss évidemment il y en a deux que j'ai oublié et pas les pires en plus notre ami Givrali ainsi que Karchakroc voilà voilà bah écoutez les amis en espérant que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à rejoindre Instagram il y a tous les liens de façon dans la description de tout ce qui peut être utile je vous dis à très très vite que ça soit pour des ouvertures étro parce que ça va continuer oui ça va continuer durant tout l'été c'est le but donc voilà abonnez-vous un booster par semaine ça serait l'idéal je croisais les doigts mais il y a moyen que je vous fasse ça voilà c'est un petit petit info que je vous lâche d'ici là portez-vous bien et surtout vous savez quoi vive Jamon Éterne Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501